Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment Liverpool se crée début aussi facile que celui-ci, celui-là et beaucoup d'autres. Cela tient évidemment du talent de Salah, Mané, Jota, Firmino, Alexander-Arnold et tous les autres, mais aussi de 4 grandes tendances tactiques. L'attaque de la profondeur Avec Mohamed Salah et Sadio Mané, Liverpool a deux attaquants redoutables pour prendre les espaces dans le dos des défenses adverses et ils y parviennent dans plusieurs configurations. La première, à partir du pied droit de Virgil van Dijk, exemple contre Wolverhampton. Le Néerlandais a le ballon pour relancer, il n'est pas attaqué, alors que fait-il ? Il avance pour gagner du terrain, c'est très important pour un défenseur central en phase de construction. Le voilà arrivé un peu avant le rond central et regardez qui demande le ballon en haut à gauche de votre écran, Mohamed Salah. La défense à 5 de Wolverhampton n'est pas bien alignée, notamment parce que l'avant-centre des Reds, d'Ivo Corregui, fait un appel en profondeur et ça fait reculer les défenseurs centraux des Wolves. Cette longue diagonale vers la droite, Virgil van Dijk la maîtrise à la perfection et ici il a tout le temps d'ajuster sa longue passe, souvent un peu fouettée, à moitié extérieur du pied. Le ballon arrive légèrement derrière Mohamed Salah, la première touche de l'Egyptien est bonne et elle lui permet d'entrer dans la surface. Le but n'est pas encore marqué pour autant mais Salah réussit à glisser le ballon entre les jambes de Romain Saïs pour Divo Corregui qui conclut d'une frappe en pivot. Deuxième source d'alimentation de la profondeur pour Liverpool, un autre pied droit, celui de Trent Alexander-Arnold. Exemple avec le deuxième but des Reds à Chelsea, l'action démarre avec Alexander-Arnold placé à l'intérieur, il est chassé haut par Marco Salonso, le piston des blouses, et il transmet sur l'extérieur à Mo Salah qui s'est déplacé dans l'espace libéré par Marco Salonso. Ce faisant, Salah a aspiré Rudiger vers la ligne de touche, ça ouvre un intervalle dans la ligne défensive de Chelsea, attaqué par la projection de Jordan Henderson, le milieu relier droit, et on retrouvera ses rotations sur les ailes un peu plus tard dans la vidéo, Salah ici choisit plutôt de revenir à l'intérieur. Fabinho reçoit ce ballon, il remet directement à Alexander-Arnold, resté dans le demi-espace droit, quand il reçoit ce ballon, les blouses sont complètement désorganisées, Rudiger, défenseur centrale gauche, Kovacic, milieu axial gauche, et Marco Salonso, piston gauche, se retrouvent chacun dans la position de l'autre, et plus du tout alignés avec le reste de la ligne défensive, il y a donc un espace à attaquer en profondeur, Salah évidemment est déjà lancé, il est redoutable dans ses appels depuis l'extérieur en direction du but, et c'est l'un des avantages de partir d'une position excentrée, et ses appels lui permettent de se retrouver souvent en situation de finition, les trois joueurs de Chelsea ici dans cette zone ont tous le regard rivé sur le ballon, et laissent Salah s'échapper. Rent Alexander-Arnold a l'un des meilleurs pieds droit du monde, c'est un meneur de jeu placé dans les zones d'un intérêt droit, et associé à la vitesse et aux appels de Salah, c'est dévastateur, l'anglais délivré ici un ballon parfaitement dosé dans la course de l'égyptien, et ensuite c'est le génie de Salah qui parle pour conclure en angle fermé, l'excellent travail préparatoire des Reds sur l'aile droite, pour lui ouvrir l'opportunité d'attaquer l'espace. Liverpool aspire aussi ses adversaires en relançant court pour passer par-dessus le pressing, la preuve face à Porto. Alisson est mis sous pression dans sa surface, le jeune Tyler Morton en sentinelle se rend disponible derrière la première ligne portugaise. Il est mis sous pression à son tour, et il déclenche une longue ouverture en profondeur. Sur cette phase de pressing haut, le bloc portugais est dans le camp de Liverpool, il laisse donc de l'espace dans son dos, Salah est toujours à l'affût de ses opportunités, et Morton le sait bien, c'est pour ça qu'il déclenche si vite à la profondeur. Le ballon manque un peu de puissance, et Zaidou le défenseur de Porto a bien anticipé, mais Salah a de la ressource, il met simplement son corps en opposition à l'extrême limite de l'obstruction, pour empêcher Zaidou d'intervenir et préserver son avantage. Reste à concrétiser la situation, c'est chose faite, après un échange rapide entre Salah et Henderson, l'Egyptien repique sur son pied gauche pour marquer. Le quatrième mécanisme d'attaque de la profondeur de Liverpool, passe par la complémentarité entre les excentrés, Salah et Mané, et le faux numéro 9, Roberto Firmino ou Diogo Jota. A l'origine de cette action, une relance d'Allison, sous pression là encore, vers l'aile gauche, pour passer par-dessus les premières lignes d'Arsenal. Le trio d'attaque des Reds est placé très haut pour fixer la défense, et tirer en longueur le bloc adverse, en faisant planer la menace d'appel dans le dos. Il y a un dilemme pour Tomiasou, le latéral droit d'Arsenal, pris entre Tsimikas et Mané, ça permet aux Grecs de le devancer de la tête, et le dévie vers Jota, dans le dos des milieux de terrain des Gunners. C'est à cet instant que le mécanisme se déclenche, Jota emmène avec lui Gabriel, le défenseur central d'Arsenal. Les excentrés Salah et Mané plongent dans la profondeur, dans l'espace libéré, via un contre-mouvement, Jota dévie dans la course du Sénégalais. Et à la course, c'est très difficile de rivaliser avec Salah et Mané, ils dépassent ici tous les deux les 36 km heure, selon la mesure approximative du logiciel Métrica Sports. Mané transmet ensuite à Salah, qui conclut de près, seul devant le but. Les rotations sur les ailes Depuis 2017, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson sont les deux défenseurs les plus décisifs d'Europe et de loin. 10 buts et 42 passes décisives en première ligue pour l'Anglais, 5 buts et 40 passes décisives pour l'Écossais. Les latéraux d'Eretz sont donc très offensifs et s'intègrent dans des mouvements à 3 dans les couloirs. Première illustration, à Tottenham, Robertson joue en retrait pour Kouenathé, et Liverpool va mettre en place sa structure pour mener cette attaque placée. Pendant que Kouenathé transmet à Matip, James Milner, le milieu relayeur gauche, décroche et indique d'un mouvement du bras à Robertson qu'il peut monter dans son couloir. Il y a une permutation similaire. Il a la même indication du bras, à droite, entre Alexander-Arnold et Naby Keïta. Alexander-Arnold qui vient ici à l'intérieur, la largeur étant occupée par Mossala. Ces rotations, ces permutations, tout en occupant toujours les mêmes espaces, varient les apports dans ces zones en fonction du profil qui les occupe. Regardez d'ailleurs qui décroche dans l'espace dédié sur le papier au relayeur qui est Milner. Sadio Mané, l'excentré gauche, ça préserve l'équilibre dans l'occupation des espaces sur attaque placée. Milner transmet à Robertson sur sa gauche. On visualise la relation à trois dans le couloir entre le relayeur, le latéral et l'excentré. Place maintenant à la science du jeu sans ballon de Sadio Mané. Il se déplace d'abord en direction de Robertson et emmène Davinson Sanchez avec lui. Comme en plus Emerson sort vers Robertson, ça ouvre un grand espace à attaquer dans la profondeur. Mané l'a bien compris, il change soudainement l'angle de sa course pour plonger dans le dos de Sanchez, pris de court par l'explosivité du Sénégalais. C'est un domaine sur lequel Sadio Mané a beaucoup travaillé avec le préparateur physique individuel français, Fabien Richard. Il est vraiment redoutable Mané de polyvalence dans ce demi-espace en décrochant et en attaquant la profondeur. Robertson donne un excellent ballon dans la course de son coéquipier et Mané profite donc de son avantage dynamique pour prendre le dessus à la course sur Sanchez. Son centre en retrait pour Jota est certes intercepté par Davis mais Robertson déboule, récupère. Les deux latéraux des Reds sont dans la surface à cet instant et la qualité de centre de l'écossais fait la différence pour trouver la tête de Jota, 1m78. Il n'y a pas forcément besoin d'être grand sur les centres si on sait bien se déplacer, se démarquer dans la surface et si on a des bons pourvoyeurs de ballon comme Alexander-Arnold et Robertson. Deuxième exemple, face au Milan, Matip déclenche l'action en contournant le bloc milanais vers Alexander-Arnold dont le placement un peu avancé permet de casser cette première ligne tout en la contournant. Et on retrouve le trio dans le couloir dans un placement un peu plus traditionnel cette fois-ci. Anderson dans le demi-espace mobilise à la fois un milieu milanais et le latéral qui risque d'être pris dans son dos. Ça rend possible la passe longue ligne d'Alexander-Arnold pour Salah, preuve que chaque placement, même plus ou moins concerné par le ballon, est important. Alexander-Arnold et Anderson vont déclencher une rotation autour d'un axe imaginaire qui les relie à Moissala comme s'ils étaient reliés entre eux par une corde. Anderson plonge dans l'espace à l'extérieur. Alexander-Arnold se projette simultanément dans la zone libérée par son coéquipier à l'intérieur. Et comme en plus, Anderson et Salah ont aspiré 2000 années sur le côté, ça a ouvert un intervalle dans le demi-espace attaqué par Alexander-Arnold. Salah donne un petit ballon bien dosé. Alexander-Arnold a une vraie science offensive. Il croise ici intelligemment la course de son adversaire direct. Il a de la réussite, certes, au bout de l'action, puisque son centre est dévié par Tomori, ce qu'il obe Mike Meignan. Dernière action sur ce thème face à l'Atletico, encore ces trois éléments dans le couloir, Alexander-Arnold, Anderson et Salah. Le latéral décale son milieu sur le côté. Après un échange avec Salah, Anderson est enfermé près du poteau de corner, mais c'est comme si c'était voulu pour gagner du terrain, s'installer dans les 20 derniers mètres et faire reculer le bloc défensif adverse. On retrouve alors la même configuration que dans ma vidéo sur Manchester City. L'Atletico est venu fermer le porteur de balle, Alexander-Arnold, lui, est resté en retrait, libre d'être servi à l'angle de la surface à la manière de Kevin De Bruyne. Sur le temps de la passe en retrait, la ligne défensive espagnole est remontée. En suivant la trajectoire du ballon, ça ouvre un espace dans son dos. La qualité de pied d'Alexander-Arnold et l'intelligence de Jota à la réception l'exploitent parfaitement cet espace pour conclure. Libérer le faux numéro 9 Dans l'animation offensive des Reds, on a déjà vu que le faux numéro 9 était crucial de par les espaces qu'il pouvait ouvrir en décrochant au profit de Sadio Mane et Mohamed Salah. Mais il apporte aussi supériorité dans l'entrejeu et projection dans les intervalles ouverts par ses coéquipiers. Direction Ultraford, l'action démarre d'Allison vers Van Dijk face au précis mancunien. Van Dijk transmet à Robertson sur l'extérieur pour contourner cette pression. Ça déclenche la sortie de loin de Wan-Bissaka, le latéral droit de United et ça va entraîner une réaction en chaîne. Ça ouvre d'abord un gros espace sur le côté, exploité par Jota, l'ex-centré-gauche de Liverpool qui s'y déplace. Il aspire avec lui sur le côté Victor Lindelof, le défenseur central droit mancunien. Ça ouvre en retour de l'espace dans l'axe à Roberto Firmino, le faux 9 des Reds légèrement décroché. Robertson joue l'an de ligne pour Jota, Firmino est complètement seul à l'intérieur, dans le dos de McTominay et Fred, les milieux axiaux des Red Devils. Jota lui transmet en une touche de balle et le placement de Firmino fait toute la différence puisqu'il aspire à son tour Harry Maguire, le central-gauche mancunien. Ça déclenche l'appel dans la profondeur de Mo Salah, dans l'espace créé par Firmino. Ensuite, peu d'équipes se projettent aussi vite vers l'avant que Liverpool. Keita et Robertson offrent deux solutions à Salah face à Shaw. Salah fixe, s'adapte à l'orientation de Shaw et lance Keita vers le but. Le Guinéen ne tremble pas pour tromper David Derrière. Deuxième exemple, dans le derby face à Everton. Alexander Arnold transmet latéralement à Milner dans l'entrejeu et qui surgit entre les lignes dans l'intervalle axial du Gojota, le faux neuf du jour. Milner préfère d'abord écarter côté gauche. Sadio Mane qui était venu à l'intérieur dans le dos de Jota suit le mouvement du ballon et plonge vers l'extérieur dans le dos du latéral d'Everton focalisé sur Robertson devant lui. Robertson pourrait décaler Mane sur le côté mais la course du Sénégalais a aspéré avec lui Ben Goldfree, le défenseur central d'Etofis et ça étire l'intervalle dans la charnière centrale d'Everton. Qui s'y projette ? Du Gojota, il a pris l'information sur l'attitude de Keane, le deuxième défenseur central d'Everton pour valider la possibilité d'attaquer cet espace. C'est l'un des avantages du faux neuf. Il peut arriver lancé de loin dans les intervalles de la ligne défensive. Robertson parvient à lui glisser ce ballon entre trois adversaires et ensuite, c'est le génie technique de Jota qui parle avec ce contrôle derrière la jambe d'appui pour s'emmener le ballon vers le but et conclure en angle fermé d'une grosse frappe sous la barre. Une action qui résume vraiment tout l'apport potentiel du faux neuf, une solution supplémentaire entre les lignes et l'attaque des intervalles de loin. Les contre-attaques Quand il y a des espaces à attaquer, Liverpool est certainement la meilleure équipe du monde et c'est le cas notamment sur attaque rapide en contre et souvent, ça démarre de l'intensité défensive des rêtes. Retour à Old Trafford pour le premier exemple. Le pressing de Liverpool ressemble souvent à un étau qui se resserre sur l'adversaire dans l'entrejeu notamment et Keita met ici la pression sur McTominay dans le rôle central. La transmission vers Fred est délicate, le Brésilien reçoit le ballon en dos au but et Henderson sort sur lui à son tour. Pogba reçoit ensuite le ballon et voilà l'étau qui se referme. Henderson a poursuivi sur sa lancée et Roberto Firmino vient fermer par derrière. Le Brésilien est excellent défensivement quand il est dépassé par le ballon. Il ne renonce pas et il vient gratter des ballons dans l'entrejeu et à eux deux, Henderson et Firmino récupèrent le ballon. Toutes les phases du jeu sont connectées entre elles et la qualité d'une transition offensive dépend d'abord de la phase défensive. Un ballon récupéré dans l'entrejeu c'est souvent prometteur mais encore faut-il savoir enchaîner et Liverpool lui parvient grâce au placement très précis de Jota et Salah s'est excentrés en prévision de ce contre. Ils sont placés à l'intérieur des latéraux adverses prêts à attaquer l'espace autour de la charnière centrale avec un avantage sur la latérale. Encore faut-il qu'Henderson fasse le bon choix et réussisse son ouverture. Tout porte à croire qu'il va lancer Jota à gauche. Il est en tout cas orienté pour et d'ailleurs la charnière de Manchester United aussi mais Henderson a parfaitement dissimulé sa passe et prend tout le monde à contre-pied en lançant idéalement Salah de l'extérieur du pied droit dans l'espace entre Lindelof et Maguire. C'est un petit bijou et Salah n'a plus qu'à conclure de près. Direction Porto maintenant avec ce nouveau ballon dans l'entrejeu et on retrouve l'étroitesse des 3 milieux des Reds pour empêcher le jeu dans l'axe à l'affût aussi de la moindre erreur technique adverse. Jones saute ici sur l'occasion de récupérer ce ballon. Liverpool se retrouve alors en 4 contre 3 une situation très avantageuse mais qu'il faut savoir bien négocier. Jones n'a pas besoin de précipiter sa décision il gagne du terrain pendant que le défenseur recule pour gagner du temps. Les attaquants des Reds sont parfaitement répartis sur la largeur assez écartés pour offrir des solutions mais pas trop pour ne pas trop s'éloigner du but. Généralement la largeur de la surface est un bon point de repère quand on entre dans les 20-30 derniers mètres. Reste à réussir à prendre ce trio défensif en défaut l'appel intelligent de Jota fait la différence il embarque un défenseur et libère complètement Salah derrière lui. La dernière passe est facile la finition aussi. Avec Liverpool le moindre coup de pied arrêté adverse est une opportunité d'attaque rapide même un 6 mètres. Le gardien de Watford allonge et pendant la trajectoire du ballon Sadio Mane l'attaque en côté opposé se placer dans l'intervalle entre le central et le latéral adverse mais pas dans l'entrejeu aussi haut placé que possible. Le deuxième ballon est gagné au corps à corps par Salah Sadio Mane tire alors tout le bénéfice de son anticipation et de sa pointe de vitesse il est complètement démarqué à l'opposé et attaque l'espace Salah le lance en extérieur du pied parfait et Mane conclut en première attention dans le petit filet. Il y a en tout cas quelque chose de très exaltant à décortiquer tous les buts des Reds l'intensité du jeu la variété des actions le talent individuel la qualité collective crée une Alchibé unique. Vous êtes arrivé au bout de cette vidéo merci pour votre attention merci pour votre temps vous en voulez encore ? Cliquez là.